Encore une fois, venez vous pointer ici la famille de Morisanda. Venez me dire encore qu'est-ce que notre papa ou oncle t'a fait. Parce que, sur tous les plans, de toute manière, moi je n'ai pas de problème avec Morisanda. Il est le ministre des Affaires étrangères et des Guinènes de l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinènes de l'étranger. Donc, si ce type néglige les Guinènes de l'étranger, c'est qu'il a affaire à Béniteux. Parce que, bonsoir mon beau, comment vas-tu ? Il faut aller partager. Voilà, depuis deux jours, je voulais faire cas sur cette situation qui me touche tellement. Béni, Dioponoï, comment vas-tu ? Capi, respire à toi. Donc, partagez, mettez le cœur. Et en second point, nous parlerons de ces deux discours de Ousmane Gawal, et non, de Dansa Kourouma et du ministre de la Fonction publique. Bonsoir mon cher frère, pensez-ci là, Mbemba Keta, il m'en demande ça. Je vais parler ici de l'ambassadeur de consul, excusez-moi. Bonsoir grand frère Mohamed Diawara. Vous savez, nous n'avons pas d'ambassade maintenant au Qatar. Nous avons un consul, un délégué, et on dit un quoi là-bas ? J'ai oublié ça là, comment, l'appellation, d'accord, ce n'est pas important. En tout cas, c'est le consul. Parce que, hier, ils m'ont appelé, le numéro était tellement étrange, j'ai peur. C'est ce matin, ils m'ont envoyé, c'est moi grand frère Benito, c'est moi, je suis au Qatar. S'il te plaît, envoie-moi ton numéro, s'il te plaît, tu dois nous aider. Ah bon, oui. Parce que si tu ne le sais pas, vous êtes la voix des sans-voix, vous êtes le porte-parole des Guinènes de l'étranger. Aujourd'hui, et toi, et Gamare et Mamoudou, vous représentez les Guinènes de l'étranger. Voilà cette petite histoire. Andu Diyonkele, notre ami, qui est tombé malade au Qatar ici, tombé malade, gravement malade. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la carte médicale, la carte d'intervention médicale, la carte, comme aux États-Unis, Medicare et autres, qu'on donne aux Américains, on donne même aux résidents, pour aller à l'hôpital pour que tu puisses payer un peu, ou d'autres même ne payent rien. Il a pris la carte d'un compatriote, d'un frère guinéen, il s'est rendu à l'hôpital. Parce que j'ai demandé, comment l'hôpital ne s'est pas rendu compte que ce n'est pas son nom qui est sur la carte ? On me fait comprendre que ce n'est pas la même chose comme aux États-Unis. Ok. Mais, ils m'ont envoyé les images, tout est là. Tout est là. Il a pris la carte, la carte de notre frère, de notre compatriote. Il l'a envoyé à l'hôpital. Il est parti se soigner avec. Étant malade, gravement malade, parce qu'il était malade, vraiment malade, ils l'ont soigné. Mais qu'est-ce que l'hôpital a fait ? Ils ont appelé les services d'immigration, c'est-à-dire les services compétents concernant des cas. Parce que c'est une fraude. Ce n'est pas sa carte médicale. Il a utilisé la carte médicale, même aux États-Unis, c'est la carte médicale de son compatriote. Comme il n'est pas informé, il ne connaît pas. Entre-temps, il avait demandé, parce que l'ambassadeur qui est nommé là-bas, c'est un peu, mais il n'est pas allé d'abord, il est à Conakry. L'ambassadeur est à Conakry, il n'est pas allé d'abord, il est à Conakry. Ils ont bien le bien-nommé un ambassadeur, mais il prend son salaire, et puis il est à Conakry. Il n'est pas au Qatar. C'est le monsieur Kamara qui était là-bas, le consul. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci, frère Sekou Papis. Voilà, section consulaire, exactement. Donc, ils ont appelé les services, les services d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Bien, qui est-ce qui s'est passé? Oui, qui est-ce qui s'est passé? Yo, 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 stop, stop, ok? Donc, il va... Voilà, ok, ma mère. La cousine, madame Jao, c'est un compatriote guinéen vivant au Qatar qui a pris la carte de son ami guinéen, son compatriote guinéen, une carte médicale. Il est parti à l'hôpital pour se soigner parce qu'il était gravement malade. Il avait même expliqué ça au consul, monsieur Kamara. Il avait dit à monsieur Kamara, aidez-moi à rentrer au pays, aidez-moi. C'est lui qui sait ce qu'il a comme maladie. Mais il voulait rentrer en Guinée. Il voulait rentrer... Il voulait participer en combat. Il voulait rentrer en Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Rumba, il a pris la carte médicale de son compatriote. Il dit prête-moi. Parce que ce dernier aussi, vraiment, était embarrassé. Parce que qu'est-ce qu'il peut? Il peut rien pour lui. Il est gravement malade. Il dit bon, ils ont tenté. C'est un coup de poker. Ils ont tenté. Il a pris la carte médicale. Il est parti. Se soigner avec. Vous connaissez les Arabes. On laisse ça. Vous connaissez très bien les Arabes. Vous les connaissez très bien. Ils sont en train de les soigner. Ils n'ont même pas commencé à les soigner. Ils ont appelé la police. Le service de l'immigration. Notre compatriote. De l'hôpital. Là-bas à là où il était. De là-bas, la prison. Directement, ils l'ont pris. De l'hôpital, ils l'ont envoyé en prison. De l'hôpital, la prison. Bien sûr, c'est une fraude. Mais qu'est-ce qu'il peut? Il avait dit à M. Kamara, aidez-moi. Quand vous voyez M. Kamara, M. Kamara passer par là-là, avec ses enfants qui roulent dans des grosses voitures aux États-Unis, à Maryland, d'ici, devant tout le monde. De là-bas, il est parti directement en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui l'a prêté la carte a été d'abord suspendu. Ses documents ont été suspendus. Bien, je laisse le cas de ce dernier. Il est allé en prison. Ils ont informé le concile. C'est M. Kamara qui l'a informé. Qu'est-ce que M. Kamara a fait pour un premier temps? Tellement qu'il a vu son état. Il a demandé à la prison, la direction de la prison, de le laisser l'envoyer, pour qu'il puisse l'envoyer à l'hôpital pour une fois ou deux fois, pardon. Il a supplié, il a demandé de laisser envoyer le jeune homme. Pour la première fois, ils l'ont laissé partir. Ils l'ont fait les consultations. Le diagnostic, l'ordonnance, tout était là. Demandez au concile au Qatar. Parce que j'ai appelé quelqu'un. Il a refusé d'acheter le médicament du petit, le concile. Il n'est pas obligé, mais il avait les moins. Il n'a pas acheté le médicament du petit. Il est retourné en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Il est décédé. Il est décédé. Il est mort en prison là-bas. Il est mort. Je ne vais pas dire son nom ici. Ils savent. Il est mort en prison. Et pourtant, le diagnostic était là. L'ordonnance était là. On me fait comprendre que ça ne coûtait. L'ordonnance coûtait 1125 dollars. La totalité du médicament coûtait 1125 dollars. Entre Dieu et vous. 1125 dollars. Le gars est décédé. Il est décédé. Il est mort. Et qu'est-ce que le concile fait? Il s'arrange avec la prison. Pour que personne ne soit informé là. Parce que personne ne peut rendre visite. Le concile. Il est mort au mois de décembre. Depuis décembre. Nous sommes dans quel mois comme ça? Le mois de juin. Voilà pourquoi il faut respecter la femme guinienne. Il faut respecter nos soeurs. Il faut aimer les femmes guiniennes. Partout où les femmes là sont. Elles sauvent. C'est une dame. Qui est aussi bien emplatée au Qatar. Qui est amie avec un Malien. Un Malien. Un Malien aussi. Qui est bien installée au Qatar. Ils sont allés en prison là-bas. Ils ont demandé. Ils ont pris les informations. Ils ont envoyé. Ils ont montré son passeport. Qui est périné. Son passeport qui n'est pas à jour. Quand vous voyez l'ambassadeur de la Guinée en France. M. Silla. L'ancien ambassadeur là. L'ambassadeur s'est flatté avec 2000 passeports. Et lui il avait son passeport qui n'était pas à jour. Ils ont pris son passeport. Ses documents sont extraits. Le Malien là. Lui il a des relations. Il est passé à travers un de ses amis là-bas. Les arabes sont allés. C'est à travers ça. Les gens se sont rendus compte. Après trois mois. Que le gars est décédé. Que son corps se trouve à la morgue. Son corps se trouve à la morgue. Et les rumeurs. Ils ont commencé à informer la communauté guinée. Rapidement l'ambassadeur. Après trois jours. L'ambassadeur sort le document. Annonçant que le Guinée est décédé. Et ils ont informé Maurice Andra. Maurice Andra a été informé. D'abord. Lorsqu'il est de l'hôpital en prison. Ils ont informé Maurice Andra. Il était informé. Le bureau des Guinées. Vivant en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. C'est eux qui ont été informés. C'est eux qui ont informé. Parce qu'il y a son cousin dans le bureau. Il a informé Maurice Andra. Maurice Andra a été informé d'abord. Que le jeune homme a été pris de l'hôpital. La prison. Le monsieur s'en fout. C'est comme ça que. Je prends en compte. Et puis il n'y a pas de problème. Je vais appeler. J'ai des collaborateurs dans la zone. Ils vont voir. Il a noté. Puis c'est terminé. Cousine. Comment va-t-il ? Et quand le jeune est décédé. Ils ont informé Maurice Andra. On dit le jeune homme est décédé. On demande gentiment à Maurice Andra. Comment on va faire pour rapatrier le corps. Parce qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé le document au consulat. Pour dire comment ils vont faire pour envoyer le corps en Guinée. Vous savez ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé sa famille. Bonnement sa famille. Faire quoi sa famille. Une famille pauvre. Je sais que les gens sans coeur. Vont me dire. Mais comment lui il est arrivé à. Comment lui il est arrivé à Dubaï. Excusez-moi. Au Qatar. Et ses parents comme ça. Qu'est-ce qu'il fait. Le gars était là-bas. Il était sans papiers. S'il avait les papiers là-bas. Il avait une carte médicale. Mais sur le travail de l'ambassadeur de ministre. Parce que c'est ce qu'il fait. Dès que quelqu'un est rapatrié. Il vient prendre photo avec la personne. Comme si c'est lui qui a rapatrié la personne. Comme si c'est lui qui a dépensé pour la personne. Il aime prendre les photos avec les Guinéens qui sont rapatriés. Vous avez écouté Baouria à Cancan. Qu'il y a 3000 Guinéens qui sont dans les prisons à l'étranger. Il a plus de 4500. Monsieur Baour. Je vous rappelle. 4500 Guinéens dans les prisons. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Baoury ? Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Le corps est là-bas. Aujourd'hui, au moins, je vous parle comme ça là. Les gens sont en train de cotiser. Ils sont en train de cotiser. Moïsanda dit de remettre le corps à ses parents. C'est à ses parents de prendre en charge la dépouille du monsieur. De le rapatrier en Guiné. Moïsanda ! Et quand tu parles, Moïsanda Kaboumkira. Le document est là. Je ne suis pas en train de l'accuser. Attendez. Le document est là. Le document est néanté. Voici le document. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je lis le document. Ambassade de la République de Guinée au Qatar. Parce que l'ambassade est là qu'on a créé. C'est un peu le même. C'est un peu. Il est là qu'on a créé. L'ambassade de la République de Guinée au Qatar. Communiqué numéro 002 2024. L'ambassade de la République de Guinée auprès de l'État du Qatar. Or que l'État du Qatar a la profonde douleur d'informer l'ensemble de la communauté africaine. Particulièrement la communauté guinienne résidant au Qatar. Du décès de notre compatriote, M. Elvis Collier. C'est un forestier. Elvis Collier. En cette douloureuse circonstance, l'ambassade présente ses condoléances à sa famille biologique et à la communauté guinienne du Qatar. Toutes les dispositions sont en train. Écoutez très bien. Sont en train. Voilà. Écoutez très bien leurs conjugaisons. Voilà. Toutes les dispositions sont en train d'être prises par l'ambassade de la République de Guinée à Doha afin de rapatrier le corps. Pour toute information complète, veuillez contacter M. Abouakar Traoré, président du Haut Conseil de Guinée établi au Qatar. Doha le 20e mai 2024. L'ambassade de la République de Guinée. L'ambassadeur de la Conakry. C'est Abouakar Traoré qui est là-bas. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti le communiqué depuis le 24 mai. Maintenant là, ils ont sorti le document là pour amablier les gens. Il dit carrément à la famille là de rapatrier le corps. Sinon. Mais, moi j'ai dit, j'ai donné mon avis à deux ou trois compatriotes qui m'ont contacté. Hey, vous me suivez, vous êtes sur ma page. Aidez notre frère, enterrez-le là-bas. Ses parents sont pauvres, ils sont jusqu'à zéro, ils sont même pas dans la capitale. L'argent que vous allez cotiser là. Payez la petite parcelle là, enterrez-les. Là où il a dit là qu'il ne prend pas en charge là. Le communiqué là, c'est pour juste dire que le gouvernement... Parce que, si tout de suite là, tout de suite là, vous donnez l'argent au consul, ou vous prenez l'argent là, de votre propre effort, vous les Guinéens vivant au Qatar, vous rapatriez le corps, cet homme là, ces voyous là, ces bergers, Ouya Sanda est capable de prendre une photo avec le corps là, une fois à Conakry. C'est pour dire aux gens que c'est lui, c'est le gouvernement qui a affaire à partir le corps. Votre réforme ne sera jamais vue. En tout cas, c'est ce que j'ai dit, je le répète dans mon diète encore. Faites rentrer le corps, arrangez-vous, enterrez-le là-bas. Parce que d'autres ont dit non, nous allons l'enterrer ici parce que c'est moins cher, c'est pas coûteux. Ce que vous avez trouvé là, avec nos compatriotes maliens et ivoiriens qui sont en train de vous aider là, enterrez notre frère là-bas, enterrez-le. Il n'a pas d'enfant là-bas, il n'a pas de failleur. Sa famille s'est jusqu'à zéro-coré. Jusqu'à zéro-coré. Ça m'a la convaincée. Maurice en a. C'est ça même mon frère, du communiqué de Tapala. Ça c'était le 24 mai. Aujourd'hui, non moi je vous parle comme ça là. Il s'est débarrassé. Voilà pourquoi on m'a contacté. Il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé. Il ne se sent plus concerné. Il demande à la famille. La famille a été belle et bien informée. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est une famille pauvre. Quel est le rôle alors du ministre de l'Afrique étrangère ? Vous êtes le ministre de l'Afrique étrangère et le Guinée de l'étranger. Vous aimez faire le foyer. Quand il y a des petites actions là. Tu le vois avec son gros ventre là. En train de sauter sur ma mari. Non. Il fait son travail. Vous ne verrez jamais la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Même le Burkina. L'ambassadeur de ces pays là à l'étranger prend des photos avec des passeports pour se dire que nous avons tel et tel nombre de passeports. Jamais. Excusez-moi. Ça me fait très mal. Chers frères guinéens. Chers frères maliens. Merci aux frères maliens. Merci aux frères ivoiriens. Aidez-nous. Aidez vos compatriotes. Aidez les Guinais qui sont là-bas. Cotisez. Enterrez notre frère collier là-bas. C'est mieux. Parce que même s'il veut l'envoyer à Konakry, je vous le jure, il ne prendra jamais son corps là pour l'envoyer à Zé de Gorée. Il ne le fera pas. Il nous a dit que c'est à l'achat de la famille. Moi, je vous laisse ici. Je vous laisse ici. Frère d'âme, c'est un démagogue, mon frère Moussa Drané. Un vrai démagogue. C'est ça même Sambalagi. C'est un menteur. C'est son travail. Vous avez vu les Guinais qui sont venus d'eux-mêmes. Je l'ai dit dans un direct. Tous les documents sont là. Faut voir. Ce sont les Guinais qui sont venus d'eux-mêmes. Ils sont venus d'eux-mêmes de la Tunisie. Vous l'avez vu avec les photos. Il était là-bas. Il fallait le voir. Toute la délégation des affaires transières à l'aéroport. On les a mis dans un... Et puis, ils ont interdit aux gens de faire des interviews. Vous connaissez l'histoire des autres Guinais qui sont venus au départ. Ceux-ci-là ont créé une commission. On dit que les Guinais rapatriés de tel pays, de la Tunisie, qu'ils vont les prendre en charge. Ils vont faciliter l'intégration. Ils vont les aider dans les petites et moyennes entreprises. Ils sont abandonnés. Lorsqu'ils ont voulu manifester là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup sont en prison. Ce n'est pas qu'ils les ont libérés après. Ils n'ont pas laissé les victimes du dégât causé, comme on dit, à Coronti, où il a brûlé, tué les Corontica, à travers le dépôt de Cardia. Lorsque les gens l'ont manifesté pour demander l'argent que la population a donné, pas ce que le gouvernement a donné, c'est que les gens ont donné comme don. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu comment ils ont maltraité ? Ils ont tiré sur les gens. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de l'association des gens de Coronti ? Non. Voilà pourquoi le jeune professeur de philosophie s'est levé à l'ombre pour dire non, nous gardons nos terrains. Personne ne va quitter ici. Ce n'est pas le FMI qui a donné un fond pour permettre aux gens de reconstruire leurs maisons. Je vais terminer par les deux discours inutiles. Si je l'ai. Donc, mes compatriotes guinéens vivants au Qatar, chers compatriotes, chers Ivoiriens, chers Maliens, parce que voilà, c'est les deux communautés, en tout cas, c'est les deux qui ont été cités. Je ne sais pas s'il y a les grandes biens, en tout cas, on m'a parlé des Maliens et des Ivoiriens qui sont en train de les aider. Je vous demande pour l'amour de Dieu, aidez nos compatriotes guinéens pour pouvoir enterrer notre frère parce que le corps de décembre, nous sommes janvier, février, mars, avril, mai, cinq mois, le corps est à la mort de là-bas. Cinq mois. Pendant ces cinq mois-là, Morissanda a fait des voyages, il a fait des cirques, il a fait des cérémonies et rapatrier un corps ne coûte même pas, ne coûte même pas cinq mille dollars. On demande à la famille de s'en charger. Entre-temps, nous allons voir ça aussi. Excusez-moi, j'ai le discours là aussi que vous devez écouter. Si je l'aime, au cas contraire, par souci. Entre-temps, regardez ce monsieur. Est-ce que cette année, vous avez le nombre de personnes qui sont allées à la Mecque ? Est-ce que vous avez entendu le nombre de personnes qui ont dans ça envoie à la Mecque ? L'année passée, il a envoyé combien de personnes à la Mecque ? Les membres du gouvernement, chacun a envoyé combien de personnes à la Mecque ? Cette fois-ci-là. Ils ont envoyé combien ? Ça, c'est encore d'Ivoire. Regardez le petit plaisantin. Regardez-le. L'homme qui préfère un président ici d'un coup d'État que celui qui a été élu. Et écoutez son discours, sur l'invitation de mon nomologue de la Côte d'Ivoire, j'ai participé à la 81e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, IPA, qui s'est tenu le 4 et 5 juin 2024, à Abidjan. En mars de la session, en mars de la session de l'IPA, à la tête d'une délégation composée de l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire et des membres de mon cabinet, j'ai été reçu en audience mercredi par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui est différent du président du CNT, du Conseil national de la transition. Ce n'est pas ton nomologue. Tu n'as pas honte. Au cours, parce que c'est la partie-là, pourquoi j'ai pris ces petits discours ? On dit au cours de l'audience, nous avons passé en revue la situation sociopolitique de nos pays respectifs, porteur du message de remerciement de son excellence, le président Mali Doumbouya, le jeune homme papa envers et les autorités ivoiriennes, en particulier le président de la République à l'Assemblée nationale, pour son accompagnement suite à l'explosion du principal dépôt de Cargillan de Conakry. Et le retour du partenaire du Parlement guiné au sein de l'instance parlementaire de la CEDEAO. Maintenant, le retour. Est-ce que vous vous êtes retourné ? Non, voilà, Kousy ne comprend pas le français. Est-ce que ? Parce que c'est la partie-là qui dit que vous vous êtes retourné. Est-ce qu'ils vous ont accepté au Parlement de la CEDEAO ? Parce que vous n'êtes pas une Assemblée nationale. Je ne sais pas si tu comprends ça, Péguy. Vous n'êtes pas un Parlement, Péguy. Tu n'es pas un Parlement. Ton groupe-là n'est pas un Parlement. Je ne sais pas si tu connais le mot Parlement. Big Togo a été désigné par le parti qui a remporté les élections législatives en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu l'as dit. Le président de l'Assemblée nationale. C'est différent d'un faillou. Excusez-moi. Et voilà ton camarade. Je dirais ça. Il est où même ? Voilà. Voilà ton second. Le plus vaurien. Le ministre de la France s'applique. Regardez. Regardez le petit là. Regardez. Un vaurien. le monde entier. Les Guinéens ont été humiliés. Humiliés dans son discrétariat devant les travailleurs du monde. Parce que si toi tu ne comprends pas la différence entre un Parlement et un CNT, on dit Conseil national de la transition et l'autre là c'est l'Assemblée nationale. Assemblée nationale. Les représentants du peuple. Les autres là simples conseillers. Vous êtes des conseillers. Des simples conseillers. Et puis c'est tout. Comme tu sais distribuer de l'argent aux jeunes filles. Enceinte à lever les caleçons des jeunes dames là. Il faut pardon aider les gens à faire appâter le col. On dit que tu es trop gentil non ? Voilà un Guinéen qui est à la morgue. Cinq mois à la morgue au Qatar. Cinq mois à la morgue au Qatar. Au moins quand vous êtes gentils là. Aidez nos compatriotes à faire un très second. Aujourd'hui ce sont des Maliens. Des Ivoiriens qui sont en train d'aider les Guinéens pour pouvoir hanter notre frère. Et puis ils sont en train de voir si l'argent est suffisant soit le rapatrier ou bien l'enterrer. Et vous vous faites assez de bruit. En vous écoutant on dirait que vous aimez ce pays. La Réfondation. Bande de voleurs de voliers. Vous avez donné 30 000 euros à un volier sénégalais. 15. Les 30 000 euros là pouvaient envoyer le corps de notre frère. L'enterrer l'envoyer jusqu'au village. Mais vous avez préféré donner à un individu. La Radio Nationale. La Radio Nationale n'a jamais parlé de coup d'état. Aucun communiqué. C'est lui l'imbécile qui parle de coup d'état. Mais il y a des frères qui m'ont parlé d'eux. Oui, effectivement, Marcus de parler de l'invitation de Doumbouya en France. Attendons d'abord d'être sûr que Doumbouya va aller en France d'abord. Nous allons parler de ça. Voilà. Frère Marcus, calmez-vous. Il y a un frère Hilo qui m'a parlé de ça. Nous attendons d'abord. Si c'est vrai qu'il doit aller en France, nous allons très bien organiser cela. Portez-vous bien, on se reprend après. Vous êtes là, vous avez mis le pays à terre. Vous ne savez même pas quoi faire maintenant. C'est tellement que vous êtes dépassés. Vous pensez que c'est la bouche qui gère un pays ? Vous pensez que c'est la bouche qui fait un pays ? Petit dans ça. Ah, merci, mon frère Bouba Sam Sam. Il faut le cérémoner là-bas. Vous pensez que c'est la bouche qui gère un pays ? Vous avez vu l'immensité du travail de l'Assemblée nationale ? Vous avez vu le pouvoir. Doumbouya, lui, il a vu. Lui-même, il est ok. Il a compris que ce n'est pas la grande gueule qui gère un pays. Ce n'est pas les vestes que vous portez, les chemises ce n'est pas le gros dos qui gère un pays. Il y a des gens qui portent des simples t-shirts et puis qui gèrent un pays, ça marche. Tu comprends ? Tu es parti en Côte d'Ivoire comme ma délégation, mon cabinet. Tu es parti de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire et de l'attardemental comme c'est mon protocole. Portez-vous bien comment vas-tu ? Tu n'as rien compris. Si tu es un garçon, il faut sortir la Constitution-là. Tu voulais faire sortir, tu as vu, non ? Il faut faire sortir cette Constitution petit dans ça. Sors cette Constitution pour l'amour de Dieu. Si tu es sûr, sors cette Constitution. Sors cette Constitution. Tu es sûr que vous avez raison quand c'est la réfondation. Il faut sortir cette Constitution. Sortez. c'est le seul pays où j'ai vu on demande de supprimer les vieux partis politiques dans le monde. Et pourtant, l'ANC l'ANC était vieux partis. Le parti Enhada, le parti d'Ablaiwad, tous ceux-ci sont des vieux partis politiques. Jamais au Sénégal tu n'es en train de supprimer un parti. c'est comme ça vous avez étudié, quoi. C'est comme ça on vous a appris à l'école, quoi. C'est comme ça la réfondation. Vous savez le gros mot, vous ne connaissez pas les définitions. Vous n'avez pas les définitions. Aidez au moins notre frère à rentrer. Monsieur Morissanda, ton papa, n'a pas pu traiter un autre compatriote. 1125 dollars à son ordonnance. Aujourd'hui, pour faire entrer le corps aussi, il ne le peut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada